Salut mon petit pote, c'est Asquabo, et frérot, j'espère que tu vas bien, moi grâce à toi je t'aimant pas, ça fait vraiment plaisir, et les gars, je sais pas, je suis ému, on va pas se mentir, ça fait que de me soutenir, et merci à tous les tipeurs, franchement, à chaque fois que je sors une vidéo, y'a quelqu'un qui me fait un don, et les gars, franchement, ça fait plaisir, on va pouvoir investir sur la chaîne, se consacrer entièrement là-dessus, bon, on a pas encore atteint l'objectif, mais franchement, merci beaucoup les gars, c'est pour ça que là, je suis déter, je fais des vidéos tout le temps, je me dis que voilà, faut pas que je lâche, faut que je persévère, et en plus, vous me motivez de ouf, même les commentaires, les gens me disent, ouais, ça fait plaisir, t'es content, tu mérites, tout ça, donc franchement les gars, merci beaucoup, je tenais à vraiment remercier MordrediCyber, merci frérot pour ton don, et c'est grâce à vous là que je continue sur Youtube, vraiment pas, Bon, en tout cas les gars, sans plus attendre, on va commencer la vidéo, parce que là, je pense que t'as vu dans le titre, et ça va débattre d'ouf, ça va débattre de malade, parce que, le truc c'est quoi, c'est que je te jure, quand j'ai commencé à écrire la vidéo, je me suis dit quoi, je me suis dit, non, en vrai de vrai, lui il va gagner, et à la fin, change d'avis, non, en fait, finalement, lui il va gagner, Donc là, j'ai bien réfléchi, je me suis posé un petit peu, et je suis sûr de ce que je vais te dire, j'ai hâte d'avoir tes arguments aussi, tes contre-arguments, ou tes arguments, ça dépend si t'es de mon côté, ou contre moi, Mais franchement frérot, je t'ai dit la vérité, et pour moi là, c'est sûr que c'est ce personnage là qui gagne, si, stop, mais c'est sûr que ça va être le cas, parce que, t'as bien vu ce qu'il a fait subir à Luffy, Et il a tué son frère, il l'a rendu limite fou, tu vois, il avait pété un câble, heureusement que Jinbe, il était là, et c'était, t'sais, j'ai jamais, j'ai rarement luffy aussi vénère, t'sais, c'était plus que l'ombre de lui-même, C'était vraiment plus que l'ombre de lui-même, il avait un regard vénère, on aurait dit un méchant, t'sais, et ça m'a vraiment fait de la peine, et bizarre, franchement, moi, ça m'avait marqué, Sachant que, avant ça, il avait perdu, t'sais, ses Mugiwara, ses potes, il les avait, ses Mugiwara, ses Nakama, il les a perdus, c'est un petit, parce que j'ai dit, il a perdu ses Mugiwara, Mais c'est-à-dire, il a perdu ses chapeaux de paille, t'sais, en mode, ses Nakama, c'est des chapeaux de paille, niais, non, mais en vrai, je vous dis la vérité, il a enchaîné successivement, tu vois, des défaites, Il a été humilié à de très nombreuses reprises, et je suis content, parce que Luffy, il a reconnu, c'est à partir de ce moment-là que Luffy l'a vraiment passé un câble, parce que, Il a passé, tu vois, comment je pourrais dire ça, il est passé de personnage complètement insouciant, qui a toujours joué avec la chance entre guillemets, même si lui, il n'en était pas réellement conscient, tu vois, A, voilà, à la réalité de la vie, et en gros, il est faible, il a dit, carrément, l'épisode, à la fin, il s'est fini en mode, je suis faible, et c'est grâce à ça qu'il s'entraînait avec Rayleigh, qu'il est devenu plus fort, Mais est-ce que son entraînement avec Rayleigh, est-ce que tous les entraînements qu'il a eu après, notamment à Wano, est-ce que le Gear 5, est-ce que tout ça, est-ce que le hockey d'observation, Son combat contre Katakuri qui l'a fait progresser, qui lui a permis justement de voir dans le futur, est-ce que tout ça, là, Et-bas, ça lui permet justement d'être actuellement plus fort qu'Akainu ? La réponse est oui, pour moi, il est plus fort, et je sais qu'Yone, ils vont pas être d'accord avec moi, mais, et je te parle même pas, Dans le mode, là, franchement, sortez du cadre, ouais, Amiral, égale Yonko, ou Yonko plus fort qu'Amiral, là, moi, je parle pas de ça, Moi, je te parle vraiment de deux individus, tu vois, un qui a Amiral en chef, et il y en a un d'autres qui est passé Yonko, tu vois, Les deux, ils se montaient dans la hiérarchie, à l'époque, quand Luffy l'avait connu, sa prime, c'était quoi, c'était 300 millions de berry, je crois, Ouais, c'était 3-400 millions de berry, sa prime, Et Akainu, il était que Amiral, enfin, que Amiral, c'est déjà un truc de ouf d'avoir sa grade, tu vois, mais, voilà, Les deux, ils ont monté petit à petit, ils ont monté les grades, lui, il est devenu Amiral en chef, et il y en a un autre qui est devenu Yonko, comme je t'ai dit, Le truc, c'est quoi, c'est que, ouais, tu vas me dire, mais Yasko, tu m'as dit dans l'autre vidéo, en gros, ouais, Qu'il a trouvé sa place PPR, il est au calme, tu vois, il a trouvé son petit CDI, et genre, en mode, il se tape plus et tout, Ça, c'est vrai, il se bat plus maintenant, Akainu, tu vois, parce que lui, il a pris une autre fonction maintenant, C'est plus, entre guillemets, un militaire, ouais, on peut appeler ça militaire, les membres de la marine, C'est plus un marine, tu vois, qui est dans le feu de l'action, il est plus là maintenant dans les côtés administratifs, Alors, ce que ça veut dire pour autant, que voilà, il a perdu du niveau, et ça, en vrai de vrai, je pense pas, Je te dis la vérité, je pense pas, le fruit du démon qu'il a, c'est le fruit de la lave, et c'est une dinguerie, La lave, tu, y'a pas plus chauffant, à part le soleil, tu vois, après, tu vas me dire, ouais, mais, Luffy, il a le Ito Itonomi modèle Nika, en mode du dieu du soleil, mais, t'inquiète pas, Y'a rien de théorie sur ça, je vais pas trop en dévoiler, mais voilà, tu vois, actuellement, au niveau de la chaleur, Je te demande pas, c'est vrai qu'il est susceptible de brûler l'autre, c'est plutôt Akainu que de Luffy, Même si je pense qu'il y aura un lien avec le soleil, concernant le futur pouvoir de Luffy, Mais bon, ça sert à rien de partir sur des spéculations, je veux plus partir sur des faits, Sur des attaques qu'ils ont pu commettre, sur des combats qu'ils ont pu avoir, tu vois, Et franchement, je te dis la vérité, le combat qu'il a eu contre Aokiji à Punk Hazard, ça devait être une dinguerie, Après, tu vas me dire, ouais, mais Yasuko, de toute façon, Aokiji, il a perdu, parce qu'il avait un désavantage du type, tu vois, Ah, mais gros, on n'est pas dans Pokémon, frère, tu vois, donc, c'est pas parce qu'il a la Luffy qu'il sera forcément obligé d'être plus fort qu'Akainu, Que Aokiji, tu vois, ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire, tu vois, Ryukugu, il peut se taper contre Sabo, C'est pas parce que Sabo, il a le fruit de, tu vois, le Mera Mera Nomi, qu'il est forcément obligé de battre Ryukugu, Je le répète encore, on n'est pas dans Pokémon, c'est-à-dire, c'est pas le feu, ballon, alors ok, ça a une incidence, c'est sûr, Qu'il aura un avantage, je veux pas te mentir, mais dans One Piece, il n'y a pas que le fruit du démon, le fruit du démon, c'est bien, Mais t'as vu des pirates comme Shanks, que des pirates comme Riley, des pirates comme Goldie Roger, tu vois, Ils ont réussi à battre des adversaires qui possèdent des fruits du démon, Donc, ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est, voilà, la capacité de, apparemment, c'est le Haki qui prédomine, justement, dans ce manga, Et donc, si on se base pas sur les fruits du démon, et on se base sur le Haki, Ah, justement pas, Luffy le surpasse en tout haut point, tu vois, dans plein de points, Lui, il peut voir le futur, son Haki d'un moment, c'est une dinguerie, avec le Ryo, il a réussi à l'augmenter, tu vois, à le modifier, Le Haki des rois, je t'en parle même pas, le Haki des rois de Luffy, c'est une dinguerie, tu vois, Et après, je te cache pas, je t'ai dit que j'en parlais pas des fruits du démon, il faut parler du Gear 5, Et le Gear 5, c'est abusé, il peut changer tout son environnement en caoutchouc, Ouais, mais le problème, c'est quoi, c'est que lui, il possède de la chaleur, tu vois, Et c'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Luffy, il a deux faiblesses, Hormis, bien sûr, tu vois, les menottes en kairoseki, et, tu sais, l'eau de la mer, Il a les lames, il est faible face aux lames, et il est faible face à la chaleur, Parce que, tu vois, le caoutchouc, ça fait fondre, Même si tu me dis, ouais, mais comment il fait pour accélérer d'eau, et tout ça, Bah ça, c'est grâce à son fruit du démon, le Gomu Gomu, le Nika Nika Nomi, Et j'arriverai plus à m'habituer à dire, je dis tout le temps maintenant, Gomu Gomu Nomi, Alors qu'en vrai, en vrai, c'est Nika Nika Nomi, en vrai, Je pense que Luffy va dire ça maintenant, en vrai de vrai, mais bon, C'est pas le sujet de la vidéo, on a vu des attaques, t'as vu, je te dis la vérité, C'est une dinguerie le pouvoir de, de, Akainu, Et il a réussi à brûler la moitié du visage de barbe blanche, Après, on va parler de résistance, Luffy, et il est résistant de fou, C'est une dinguerie, t'as vu, c'est une dinguerie, Luffy, Il est trop résistant, on l'a bien vu, avec Katakuri, Mais moi, je dis, wesh, mais frérot, arrête, c'est bon, On tombe par terre, tu vois, même quoi, il s'est battu contre Bushi, Le mec, il faisait que de se lever, même contre Kaido, tu vois, Il a fait que de se relever, il est ultra résistant, Mais franchement, je pense que Aokiji, il est plus, euh, Aokiji, je sais pas, En fait, je pense trop au combat Aokiji et Akainu, Mais je pense que Akainu, il est, au moins, aussi résistant que Luffy, Toi, si ce n'est plus, parce que moi, j'ai pété un câble, T'as vu, tu peux me dire, Luffy, il a resté contre tous les personnages que je t'ai cités, là, Mais frère, il s'est battu contre Barbe Blanche, tu vois, Akainu s'est battu contre Barbe Blanche, il s'est pris, oh, il s'est pris des attaques, Tu sais, le pouvoir le plus destructeur au monde, il s'est pris en pleine face, T'as vu les attaques qu'il lui a mis, Barbe Blanche, c'était dinguerie, Oh, il lui a mis des écrasements de tête, on aurait dit qu'à l'âge criminel, Il lui mettait des coups de poing, Il l'a attrapé, il l'étranglait avec son pouvoir, Il avait son arme, et franchement, il avait des coups de ouf, Et il est toujours revenu à Akainu, C'est une dinguerie, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Je tiens juste à dire un truc, C'est qu'il y en a qui croient, après, je sais pas si toi tu crois ça, tu vois, Mais il y en a beaucoup qui croient que, Les amiraux sont devenus amiraux, que grâce à leur fruit du démon, Mais c'est des malades ces mecs-là, je vous jure que vous êtes des ouf, Ces mecs-là, c'est des monstres de résistance, Ces mecs-là, ils sont super entraînés, Il n'y a pas que leur fruit du démon qui compte, Tu vois, c'est des mecs qui sont fort mentalement, Qu'ils arrivent à faire des combats pendant longtemps, On a bien vu la preuve, Et la faiblesse de Luffy à l'époque, c'était quoi ? C'est que tous les combats qu'il avait, Il n'arrivait pas à tenir longtemps, A cause du Gear 4, par exemple, Qui s'évaporait au bout d'un moment, Le combat contre Rackers aussi, On avait vu que les combats sur le long terme, Il avait du mal, tu vois, Et progressivement, au fil du temps, tu vois, Il a commencé à combattre, progresser, D'ailleurs, Rayleigh, il a dit, Plus tu vas taper, plus tu vas progresser, Il a commencé à faire des combats de plus en plus long, De plus en plus long, tu vois, Contre Katakuri, c'est battu contre des heures, Contre Kaido, c'était des heures, Donc il se tape de plus en plus long, Tu vois, la faiblesse qu'il avait Luffy à l'époque, Bah, il ne l'a plus nécessairement aujourd'hui, tu vois, Il peut se taper longtemps, Et de toute façon, il en aurait besoin, Parce que quand les deux vont se taper, Ça va se taper pendant au moins 2-3 jours, Tu vois, Ace et Jinbe sont tapent pendant 2-3 jours, tu vois, Des trucs que Luffy n'était pas capable de faire Par rapport à son fruit du démon, Il utilisait mal son fruit du démon, Mais maintenant qu'il a le gear 5, Et qu'il est capable de faire ce qu'il veut, Tu vois, il va tout détruire, Après, je t'ai dit qu'il était capable, Bien sûr, par exemple, de récupérer la foudre, Comme t'as vu contre Kaido, Il est capable de transformer son environnement en caoutchouc, Mais je crois pas qu'il serait capable de créer de l'eau et tout, Je pense pas, Je pense que son fruit du démon, il a une limite, tu vois, Les deux vont se taper, Ça va être chaud de fou, Parce que, il va brûler Luffy, Il va peut-être le retirer une partie de son visage, Une partie de son bras et tout, C'est grave possible, tu vois, Mais Luffy, il faut savoir un truc, C'est que plus il rigole, plus il devient fort, Mais le problème, c'est que là, Il se tape contre Akainu, Le mec a tué son frère, C'est-à-dire que Luffy, S'il va le voir, il pourra pas rigoler, Donc il va se tape vénère, Mais le truc, c'est quoi, C'est qu'il en a rien à foutre, Tu peux me dire, ouais, Plus Luffy rigole, plus il est fort, C'est grâce à ça, il deviendra puissant, Mais t'inquiète pas, Il en a rien à foutre de ça, Je te dis clairement, Luffy, je dis pas qu'il a un esprit revanchard envers Akainu, Parce que même Sabo, Il a pas l'esprit revanchard, tu vois, Il a fait le, 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 Tu sais, il a fait une petite sorte de méditation à mon avis, Il a posé le pour et le contre, Et quand Burgess, il a voulu lui foutre les nerfs, Tu vois, il a dit, Tant que mon frère est encore vivant, Ben c'est pas grave, tu vois, En gros, il a relativisé, Même s'il est dégoûté, Je pense que Luffy, c'est un peu la même chose, Parce que je l'ai pas revu, Reparler de Akainu, En mode, il a la haine, Il veut le tuer et tout, tu vois, Il sait que c'est le cours de la vie, Et que c'est comme ça, Et que ça fait partie, entre guillemets, du jeu, tu vois, C'est des pirates, il faut assumer, Après, c'est de la vérité, hein, Moi, et je pense que toi aussi, T'es comme moi, On a envie de le voir, On va voir Luffy le détruire, Mais quand là, Luffy, il va se confronter, Parce que c'est sûr qu'il va se confronter à Akainu, Il va le détruire, Il est obligé de le faire en mémoire, Il est obligé de le faire en mémoire à Ace, Et franchement, j'aimerais bien qu'il arrive à, A step up, en fait, sa technique du Red Hawk, Et qu'il arrive à tuer Akainu, Avec une technique similaire à celle de Ace, tu vois, Dans la symbolique, je trouve que ce serait, Quelque chose de ultra intéressant, En tout cas, voilà, mon avis, c'est quoi, C'est que Luffy, par rapport à tout ce que je t'ai dit, Ben, il est supérieur à Akainu, Alors il va lutter, mais il battra Akainu à la fin, Voilà mon avis, Je t'invite à laisser un commentaire, Pour donner ton avis, Si t'es d'accord, ou t'es contre, mon avis, En tout cas, moi, comme d'habitude, Je compte vraiment sur toi pour t'abonner, C'est vraiment important, A activer la petite loge de notification Pour nous reloper des prochaines sorties, A me suivre sur tous les réseaux sociaux, Et moi, Mordre dit Saber, Je te remercie encore pour ton don, Et je remercie tous les chippers, Merci les gars pour votre soutien, Je vais peut-être réaliser mon rêve, Allez les amis, je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos, Djaana !